Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les animaux de la forêt amazonienne. Normalement, tu as regardé la vidéo dans laquelle je lis l'histoire, une journée dans la forêt amazonienne. Est-ce que d'après toi, on est toujours en Australie pour notre tour du monde ? Non, ce n'est plus l'Australie. Ça y est, nous avons changé de pays, on continue notre tour du monde. Nous allons travailler sur l'Amérique du Sud et le Brésil. C'est un nouveau pays. Au Brésil, il y a une forêt, qui est la forêt amazonienne, comme dans le livre. Et dans cette forêt, il y a beaucoup d'animaux. Donc, on va s'intéresser à quelques animaux de cette histoire. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras jouer à un jeu Cherche et Trouve. C'est parti, on y va. Le livre raconte l'histoire d'un petit singe qui s'aventure dans la forêt et qui perd sa maman. Est-ce que tu te souviens du nom de ce singe ? C'est un singe araignée à tête brune. Voilà la photo dans l'histoire et voilà une vraie photo. Donc ici, c'est le dessin, pardon. Et ça, c'est une vraie photo du singe araignée à tête brune. Ce singe, il vit dans les arbres et il vit la journée. Comme autre animal, il y a aussi un oiseau qui s'appelle Lara Rouge. Ça, c'est le dessin dans le livre et voilà une vraie photo de cet oiseau. Comme tu peux le voir, il est tout rouge. Cet oiseau vit dans les arbres, il vole et il vit la journée. Si tu as déjà regardé le dessin animé Rio, là tu peux voir la photo de Rio, le personnage. C'est un ara de Spix. C'est comme Lara Rouge mais il est bleu. Voilà une vraie photo d'un ara de Spix. Cet animal vit dans les arbres et il vit la journée. Il n'y a plus beaucoup d'oiseaux comme Rio dans le monde parce qu'ils sont presque tous morts. Ensuite, dans le livre, il y a les paresseux. Voilà la photo du paresseux et une vraie photo de lui. Le paresseux vit dans les arbres. Il peut se réveiller parfois la journée mais il vit beaucoup la nuit. D'après toi, pourquoi on l'appelle paresseux ? C'est parce qu'il passe son temps à dormir. Il est très fatigué, il est très paresseux et il est très lent dans ses mouvements. On a aussi le toucan qui est un oiseau. Voilà la vraie photo du toucan. On le reconnaît parce que toutes ses plumes ici sont noires et il a un grand bec orange. Il vit dans les arbres et il vit la journée. Ensuite, on a vu que dans le fleuve d'Amazonie, l'Amazon, il y a des dauphins roses. Voilà une vraie photo d'un dauphin rose dans le fleuve l'Amazone. Alors, il n'est pas vraiment rose. Il a une petite teinte rose et au-dessus, c'est un peu gris. Il vit dans le fleuve d'Amazonie et il vit la journée. Il y a aussi le fourmilier. Voilà une vraie photo du fourmilier. Attention, ça, ce sont ses pattes arrière et ça, c'est une de ses pattes de devant. Il est là son long nez. Il vit la journée et il vit au sol. Mais d'après toi, pourquoi on appelle ça un fourmilier ? Qu'est-ce que tu entends dans fourmilier ? Tu entends le mot fourmi. Bravo ! Il mange des fourmis grâce à son long nez qu'il peut mettre dans les trous, qu'il y a au sol. Ensuite, il y a le tatou. Voilà une vraie photo du tatou. Alors, ça, ce n'est pas un tatou du Brésil. Ça, c'est un tatou du Brésil. Et là, tu peux voir le tatou qui rentre dans sa carapace. Il a une petite carapace comme ça, par-dessus son dos. Le tatou vit au sol et par contre, il vit la nuit. Ça veut dire qu'il dort pendant la journée. Il n'est pas comme nous. On a aussi le tapir. Voilà une vraie photo du tapir du Brésil. Son nez est un peu bizarre. C'est un peu comme le fourmilier. Son nez est un peu long, mais pas aussi long que le fourmilier. Il vit au sol et il vit la nuit. Ça y est, on a terminé de voir quelques animaux du livre.